Hey tout le monde, what's up ? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau et pour ceux qui sont déjà abonnés Hey, what's up ? Comment vous allez ? J'espère que ça se passe bien pour vous, même pour les nouveaux aussi, on accueille tout le monde, donc venez tous Je m'appelle Aïna, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, sachez que je fais un sport de ouf, donc je suis cheerleader et je fais des vidéos sur ça Je kiffe aussi la culture asiatique, donc j'adore les animés, les k-dramas, la k-pop, je suis allée aussi en cours du ciel, donc vous pouvez voir des vlogs sur ma chaîne Si c'est le genre de contenu qui vous intéresse, donc n'hésitez pas à me rejoindre, à vous abonner, à participer sur la chaîne et voilà, suivez-moi sur Instagram Ok, une fois que c'est dit, on peut commencer la vidéo On est au deuxième confinement, le premier confinement, j'ai pu m'étorcher les k-dramas Et du coup, dans cette vidéo, je voulais revenir sur les Korean dramas que j'ai le plus aimé parce qu'ils sont juste trop rouges De 2020, sur Netflix Je pense que je vais aussi faire une vidéo de k-dramas qui ne soit pas sur Netflix, que ça soit sur Viki ou des trucs comme ça Parce que tous les dramas ne sont pas sur Netflix, malheureusement Et il y en a qui sont, mais genre, vraiment de la bombe, que vous devrez connaître Et si ça vous intéresse, surtout, dites-le en commentaire et je serai ravie de vous faire Donc du coup, je vais regarder dans mon petit cahier Friedan de toutes les notes que j'ai prises pour les dramas que je vais vous présenter Donc si vous êtes prêts, c'est parti ! Le premier drama dont je vais vous parler n'est pas encore sur Netflix France, malheureusement Mais il va arriver très bientôt Mais moi, j'ai déjà commencé à le regarder, du coup, en dehors de Netflix C'est en version anglais, donc il n'y a pas les sous-titrés français Mais si ça ne vous dérange pas, vous pouvez directement regarder sur le site que je vais vous donner Bref, sans plus tarder, le drama dont je parle, c'est Startup Startup, c'est un drama, mais il est trop bien en fait On a Bae Suzy et Nam Joon Hyuk d'à côté Franchement, déjà, le cast, il est trop bien Tous les films de Nam Joon Hyuk et aussi les films de Bae Suzy, je les kiffe Startup est un drama sur le thème de l'entrepreneuriat Nos personnages principaux sont dans des situations très différentes Par exemple, la female lead n'a pas d'argent ni de bagages de connaissances On ne sait pas ce qui nous attend, mais au vu du thème et connaissant les dramas coréens On va sûrement toucher des problèmes sociaux liés au travail Comme la pression, les burn-out et peut-être même aller jusqu'au suicide Donc je regarde Startup sur Dramacool en version anglais Et là, ils sont encore en train de sortir des épisodes petit à petit Mais franchement, dès le premier épisode, j'ai rigolé comme une... J'ai pleuré dès le premier épisode Je me dis mais il va trop vite, il y a trop d'émotions, c'est trop bien Il est vraiment trop bien ce drama C'est pour ça que je l'ai mis dans ma liste et en premier Et c'est un drama qui recouvre vraiment émotions, comédies Quand c'est triste, c'est vraiment triste Quand c'est drôle, c'est vraiment drôle Les jeux d'acteurs, c'est juste trop bien Donc vraiment, foncez, n'hésitez pas à le regarder dès qu'il sort Vous allez vraiment kiffer Le deuxième drama que je vais présenter, c'est un drama qu'on ne présente plus J'espère que vous l'avez déjà vu, vraiment C'est It's okay not to be okay Si vous ne l'avez pas encore vu, c'est encore le moment, il faut le voir C'est pour moi un des meilleurs dramas de 2020 Startup est aussi vraiment bien, mais on va voir quand même la fin Mais It's okay not to be okay est vraiment trop, trop, trop bien Dans It's okay not to be okay, on a trois personnages principaux Gante, Sancte et Comunion Gante et Sancte sont deux frères qui déménagent fréquemment Car le grand frère Sancte a un traumatisme lié au papillon Qui leur indique le moment où il faut déménager Le jeune frère est un aide-soignant dans un hôpital psychiatrique Qui semble aller bien de l'extérieur Mais en réalité, il souffre du fait de devoir sacrifier toute sa vie Pour aider et protéger son grand frère qui est atteint d'autisme Notre fille Mel Lied est une écrivaine célèbre de contes pour enfants Qui est sociopathe sur les bords Qui ne calcule personne qui fait que ce qu'elle veut malgré son statut Derrière son armure de resting bitch face Elle cache un lourd traumatisme L'histoire et l'évolution de ces trois personnages Qui recherchent juste le bonheur et la paix Est juste magnifique Et en plus, il y a vraiment une grande leçon de vie La manière dont c'est réalisé est juste ouf Le premier épisode m'a un petit peu troublée Parce que j'étais un peu en mode animation dessin animé Donc je ne comprenais pas où est-ce que ça voulait en venir Mais au final, dès le premier épisode T'accroches direct aussi Les personnages sont juste ouf La lead female, lead male Mais genre Beauté et tout de max quoi En plus, l'histoire est super émouvante Pareil, quand il y a des moments drôles, c'est vraiment drôle Et quand il y a des moments tristes, c'est vraiment triste Et j'ai beaucoup pleuré, je crois, il me semble Et je kiffe aussi surtout quand on a des femmes en lead Qui sont super puissantes Avec un talent de ouf Et genre juste resting bitch face H24 Ok, le prochain drama Crash landing on you Ce drama, il est vraiment trop bien aussi Franchement, il m'a fait palpiter le cœur Et c'est vraiment le genre d'histoire Qui est drôle mais qui est stressant aussi Notre female lead est la fille d'une riche famille Et dirige son propre entreprise Elle se retrouve entraînée dans un cyclone Pendant une session de parapente Et se retrouve propulsée à la 38ème parallèle Dans la zone qui délimite la Corée du Nord Et la Corée du Sud Elle est retrouvée par un capitaine Qui la cache et la protège Jusqu'à ce qu'elle puisse retourner secrètement En Corée du Sud Et évidemment, on se retrouve au milieu de complots militaires Et de chasse à l'homme Qui rend ce drama encore plus palpitant Tout ce truc en mode Oh my god, j'ai peur de me faire attraper Je kiffe Par contre, je vous avoue que la fin M'a un petit peu déçue Si vous l'avez vu Dites-moi ce que vous en pensez Mais je pensais que la fin Allait être meilleure Par contre, j'ai grave 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 pleuré Quand... Non, ça je vais spoiler Non, ça c'est du spoiler Est-ce que je vous... Non, je vais pas vous le dire Mais il y a eu un moment Qui était trop triste pour moi Parce que du coup C'est l'histoire de gens Qu'on sait qu'ils vont être séparés Et moi, les gens Qui s'aiment Mais qui savent Qu'ils vont être séparés Un moment ou un autre Parce qu'ils ont pas le choix Ça me fait trop mal au cœur en fait Quand tu dois profiter Un maximum Le temps que t'as avec cette personne Parce que tu sais Que vous allez pas être tout le temps ensemble Alors moi, ça me touche de haut C'est pour ça que Spring Day des BTS Va être ma chanson préférée Anyway Crash Landing on You Trop bien aussi L'avant-dernier drama Que je vais vous présenter C'est Hôtel Del Luna Donc c'est avec Ayou Je vous avoue qu'au début J'ai un petit peu trouvé ça bizarre Parce que moi, les fantômes J'aime pas du tout J'ai peur des fantômes Je crois aux fantômes Je crois aux histoires par normaux Parce que voilà Genre, chacun a ses expériences Tu vois C'est un super drama Les acteurs sont bien L'histoire est bien L'histoire est intéressante Il y a des personnages Assez intéressants Et assez mystérieux Ça reste aussi triste Et en fait, l'évolution des personnages Est super intéressante Parce que le male lead Doit quand même accomplir des missions Pour découvrir de petit à petit Ce que cache Ayou Je m'en rappelle plus de son nom Dans le drama Mais ce que cache Ayou Dans sa vraie vie Et le fashion à l'intérieur Et aussi J'adore les dramas Où les meufs Elles ont un fashion Elles ont un style Mais haut de gamme de ouf Franchement, tu regardes leur tenue Et c'est tellement inspirant Tu te dis C'est l'histoire d'une femme Qui a plus de 1000 ans Et qui gère l'hôtel de la lune Un établissement Où les fantômes errants Se reposent Jusqu'à ce qu'ils soient Prêts à aller au paradis Ayant commis des actes cruels Dans le passé Et remplis de rancœurs Elle est prisonnière De cet hôtel Et ne peut donc pas Trouver la paix Comme les autres fantômes Sa vie va être chamboulée Par notre male lead Dont le père a fait un pacte Avec un dieu Qui a vendu son fils A l'hôtel Pour éviter la mort Sauf que le héros Est surqualifié Il ne veut pas travailler Dans ce petit hôtel Et donc Elle va le forcer En lui donnant le pouvoir De voir les fantômes Il se retrouve donc A gérer l'hôtel Et à s'attacher Au personnel Et comprend que Sa véritable mission Est d'ouvrir le cœur De la propriétaire Pour qu'elle trouve la paix Et rejoigne aussi Le paradis Moi j'ai vraiment aimé Donc je vous le recommande Le dernier drama Que je vais vous présenter Il est un petit peu spécial Et c'est pour ça Que je l'ai mis en dernier Le drama que je vous présente S'appelle Extra Circular Je crois que c'est la première fois Que j'ai autant détesté un personnage J'ai regardé plein de cas dramas J'ai regardé plein de séries Plein de films Mais je crois que c'est la première fois Que je déteste autant en perso Ce drama regroupe Tellement de problèmes Le harcèlement scolaire La guerre des gangs La prostitution de mineurs Et bien d'autres On suit l'histoire D'un jeune lycéen solitaire Et renfermé Qui est en fait Un proxénète Et a mis en place Un système de protection Pour les prostituées Il agit dans l'ombre Avec l'aide d'un ex-militaire Et se fait beaucoup d'argent Dans le but de pouvoir Aller à l'université Et vivre une vie tranquille Et honnête Mais sa vie et son business Va se retrouver chamboulée Quand une fille populaire de l'école Découvre son secret Et l'oblige à la mettre Dans les affaires aussi C'est une fille de riches parents Qui s'immisie dans la vie De ce jeune garçon Juste par ennui Mais finit par causer D'énormes problèmes Et de ravages Dont un meurtre Il se retrouve alors Contraint de se battre Et de se cacher Pour ne pas finir en prison Extra circulaire C'est un drama Qui parle de jeunes lycéens Ce qui est ouf en fait C'est vraiment Que tout est parti En cacahuète A cause de la fille Qu'elle a tout gâché Qu'elle a gâché Qu'elle a gâché la vie De plein de gens Juste par cupidité Et vraiment ça Ça m'a dégue en fait Cette fille là Même si dans le drama Il voulait qu'on l'aime bien Parce qu'elle sort avec le mec Etc J'arrive pas à m'attacher à elle Parce qu'elle pense tellement qu'à elle Elle a ruiné tellement de vie Juste pour sa pomme Et en plus Elle s'enfuit Enfin bref non Vraiment j'ai détesté ce personnage Il est très sombre en plus ce drama Donc si vous le regardez Dites moi ce que vous en pensez Parce qu'il est tellement sombre Tellement différent De ceux que j'ai l'habitude de regarder Il est aussi violent Il y a beaucoup de bagarres De sang Dites moi ce que vous en pensez J'ai vraiment envie de connaître vos avis Donc voilà tout pour les dramas Qui m'ont marqué en 2020 Si vous les avez tous vus Franchement Vous savez quoi Regardez c'est les meilleurs by On a le même goût J'adore N'hésitez pas à me dire Ce que vous pensez de ces dramas là Je veux vraiment avoir vos avis Si vous les avez pas vus Dites moi ceux que vous allez regarder Parce que je veux savoir aussi Je suis très curieuse de tout ça Donc voilà J'espère que ça vous a plu Et si c'est le cas Encore une fois Abonnez-vous Likez Partagez Et on se retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz